L'église de la FPMA Paris est l'une des 39 paroisses de la FPMA France, union qui existe depuis 1959. L'utéro réformée, elle est accueillie dans les murs de l'église de la Rédemption. Dans le 9e arrondissement de Paris, forte de 1200 membres, elle fait le plein à chaque culte dominical. La FPMA, c'est l'église protestante des Malgaches de France, indépendante de l'église d'origine. A Paris, les Malgaches qui souhaitent suivre un culte dans leur langue se retrouvent ainsi dans cette église de la rue Chauchat. On y conjugue donc culturelle et spirituelle. C'est plus facile d'être à nu et de directement cette communication avec lui. Après, la langue ne reste pas une barrière, mais c'est vrai qu'il est plus aisé pour nous de communiquer avec Dieu par rapport à la langue malgache. Je suis venue en France à l'âge de 24 ans et donc depuis toute petite, je prie en Malgache. Je retrouvais une première manière de communiquer avec Dieu. Mais à la fois, comme j'ai passé beaucoup plus d'années en France qu'à Madagascar, je peux communiquer avec Dieu quelle que soit la langue. Mais je retrouve plus ma communauté de ce que j'étais depuis que je suis petite en venant de cette église malgache que je connais depuis 38 ans. Je suis arrivée en 2007 avec ma mère et mes deux petites soeurs. Mon père est parti en 2003 dans l'espoir de chercher une vie meilleure qu'à Madagascar. Il a fait le recoupement familial, on est arrivé au bout de trois ans. L'église accueille depuis toujours de nouveaux arrivants en quête d'une vie meilleure dans l'Hexagone, car Madagascar figure parmi les pays les plus pauvres du monde. 70% des 25 millions d'habitants y vit avec moins de 2 dollars par jour. Mais arrivé en région parisienne, l'adaptation ne se fait pas sans difficulté. Très dur parce qu'on n'a pas cet esprit famille, on n'a pas de repères, on ne sait pas vers qui s'appuyer, repartir de zéro. Ce n'est pas si évident que ça et heureusement qu'on a la foi justement pour qu'on ne s'ébranle pas durant notre périple. Parce que c'est comme un petit périple, on commence de tout à zéro, on n'a pas la maison, on n'a pas la famille, on doit retravailler tout ce qui est administratif parce que la France est un pays très administratif. Donc il y a aussi une branche dans l'église qui est justement consacrée à ces personnes qui viennent d'arriver de Madagascar pour nous montrer tous les étapes qu'on doit franchir, qui nous aident à faire les démarches. Dans les travées de l'église, portables et tablettes sont omniprésents. Pourquoi ? Parce que le malgache, ici, tout le monde ne le maîtrise pas, en particulier les nouvelles générations. Le culte est donc traduit en simultané via la web radio. Mes enfants ne maîtrisent pas le malgache, ils parlent quelques mots. Ils ont été élevés dans la culture et dans la pratique aussi d'associations malgaches. Il y a tout un contexte qui vous remet dans votre culture de ce qu'ils vont manquer de votre pays d'origine. C'est-à-dire que quand on a deux pays, on aime les deux pays, on a deux cultures, on aime les deux cultures. Comme l'église malgache, le ECP, l'église évangélique des Chinois de Paris, rassemble des fidèles de plusieurs générations. Du coup, elle fait face aux mêmes problèmes d'usage de la langue. Pour y pallier, elle a créé une partie synophone et l'autre francophone. Chacune a ses cultes, son école et ses activités. Mais synophones et francophones se rassemblent régulièrement. William Wang appartient à la partie synophone. On est plus âgé en moyenne, on a quoi ? On a à peu près entre 40 à 50 ans. En moyenne, je parle. On a moins de jeunes. Les jeunes synophones, ce sont des étudiants, ce sont des nouveaux immigrants, ce sont des gens qui sont arrivés à Paris à l'âge de 20 ans, 30 ans, donc qui parlent déjà très très bien le chinois ou qui ont déjà leur tradition chinoise. Mais sinon, notre deuxième génération, mes enfants, ils sont tous chez les francophones. On a 80-90% de membres qui ont leur propre groupe après le culte. En dehors de culte, on a notre propre groupe, soit c'est à la maison, soit c'est à l'église même, dimanche même. Donc on a dizaines de groupes chez les synophones, se réunir en petits groupes et étudier la Bible et apprendre la formation. Ce n'est pas la même leçon, ce n'est pas enseigné dans la même manière, mais je pense qu'on est dans le même sens. Chez les francophones, bien sûr, les jeunes, ils ont leurs besoins spécifiques, ils ont leurs activités différentes que nous, les premières générations, qui parlent en langue chinoise, et chez nous, on pratique plus d'être disciples de Jésus. Mais on est dans le même sens. Les nouvelles générations pratiquent différemment des anciennes, elles continuent quand même à venir au culte à l'EECP, parce qu'elles restent attachées au caractère culturel de cette église, comme Philippe Gao, 33 ans. Je pense que c'est son côté familial, communautaire, qui est très lié aussi à la culture chinoise, et qui ressort tout particulièrement lorsqu'on a des cultes en commun, lorsqu'on a des repas communautaires. C'est l'idée qu'il y a de la solidarité, il y a cette acceptation d'emblée, alors qu'on peut débarquer nouvellement dans cette église, et y trouver tout de suite des points communs, parce que culturellement, on est déjà lié du fait qu'on soit chinois, qui correspond au fait que l'église est la famille de Dieu. Et peut-être que, du fait qu'il y ait par exemple une partie francophone, déjà il y a cette ouverture qui permet à ceux qui comprennent le français, et donc pas uniquement des chinois, de pouvoir venir et de découvrir ce mélange entre évangile et culture. Ici, l'adjectif communautaire n'est pas un gros mot, tant qu'on ne le confond pas avec communautarisme. Au contraire, c'est un atout, une force. Pour une église qui souhaite apporter l'évangile au plus grand nombre, la communauté chinoise est ainsi vue comme un vivier de futurs fidèles. En France, on a donné un chiffre, je ne sais pas si c'est correct, exact ou pas, de 600 000 chinois en France. Si c'est 600 000, et aujourd'hui, nous, on n'a même pas, l'église chinoise ne représente que 1% parmi ces immigrants. C'est-à-dire qu'on a encore 99% qui sont soit non-croyants, soit qui ne sont pas à l'église. Donc on a un champ énorme. Si on continue à évangéliser parmi les chinois, on sera toujours là. L'église a toujours du monde. Le ECP s'interroge malgré tout sur son avenir, sur la place que prendra son identité culturelle, et sur sa mission de faire église ensemble. Elle cherche donc aussi à toucher au-delà sa communauté. Récemment, elle a mis en place des maraudes auprès des migrants, de la porte d'Aubervilliers, des migrants, souvent de culture musulmane. Les populations issues des pays arabo-musulmans font en effet partie de ces fidèles touchés par la vague évangélique, particulièrement ceux qui entretiennent un rapport ambivalent avec la religion musulmane et qui sont par ailleurs attachés à leurs spécificités culturelles, comme les cabiles de France. Un bon nombre de ces personnes sont venues suite aux événements des années 90 en Algérie, avec le terrorisme. La plupart d'entre eux sont venues pour faire des études, à vrai dire. 90, 2000. Soit ils sont nouvellement convertis, déjà en Afrique du Nord, déjà en Algérie, soit lorsqu'ils sont arrivés ici. Et vu le nombre qui grandissait, le besoin s'est fait sentir très rapidement de faire des communautés où ils peuvent se retrouver. Musique Pour les cabiles, la sensibilité évangélique permet de pouvoir enfin prier et chanter en Amazir. En région parisienne, deux églises se sont formées, l'une à Pantin, l'autre à Saint-Ouen, des cultes qui n'ont pas pu être filmés, car fidèles et pasteurs craignent le regard porté sur cette religion dans leur pays d'origine. Il se trouve que quand on vient d'un arrière-plan musulman, et en particulier d'Afrique du Nord, lorsqu'on traite d'un sujet, lorsqu'on parle par exemple de Dieu, on peut parler, bien entendu, la doctrine chrétienne qui se base sur la Bible, qu'on fondera, il n'y a aucun souci, c'est le même message qui est pareil, il est fondé sur la même Bible, donc il n'y a pas plusieurs Bibles, il y a une Bible et les conclusions qu'on tire doivent être pareilles. Sur le plan, purement, donc objectif. Mais ce message-là, objectif, a besoin d'être appliqué au sujet auquel il s'adresse. Et dans l'application de ce message, il pourrait y avoir quelques différences. Ce sont des églises qui, à vrai dire, veulent vivre leur spécificité, culturelle, identitaire, etc., mais qui se reconnaissent pleinement dans le milieu protestant, et en particulier évangélique, français. Et la preuve, ces deux églises auxquelles j'ai fait allusion, font partie de CNEF. Comme les églises kabiles, les églises nées des migrations africaines sont assez réticentes à ouvrir leurs portes aux médias. Elles craignent-elles aussi la stigmatisation. Pourtant, avec les églises d'origine caribéenne, elles forment le gros de ces nouvelles églises protestantes. Originaire du Congo, le pasteur Rémi Monchény a fondé son église il y a 19 ans. C'est une église évangélique messianique installée aujourd'hui à Viery-Châtillon. Parler en langue, quantiques en hébreu, rituel du Shabbat, l'église de la parole vivante rassemble des pratiques dites juives et chrétiennes, mais pour le pasteur, cette distinction n'a pas lieu d'être. Nous pratiquons toute la doctrine que Jésus a laissée aux douze apôtres. Donc cela veut dire le baptême d'eau, il y a l'imposition de main, la sainte sainte comme vous l'avez vu tout à l'heure, soutenir le veuve et les orphelins, mais le cinquième qui est très important, c'est les sept fêtes de l'éternel dont nous parle Lévitique 23, que d'autres églises ne le font pas. Or, on est en train de parler, soit disant que ce sont des fêtes des juifs, ce ne sont pas des fêtes des juifs. Le pasteur Monchény a intégré l'Écossais, l'entente et coordination des œuvres chrétiennes, dès ses débuts en 2001. A l'époque, cette union d'église signifiait en fait « Entente congolaise des œuvres chrétiennes ». De nombreux pasteurs évangéliques originaires du Congo cherchaient ainsi à fonder leur église, à s'organiser et transmettre la vocation. Le caractère congolais de cette union a ensuite été rapidement gommé dans l'objectif de s'ouvrir à tous. Pour le pasteur, il n'existe pas d'église de type communautaire. Il réfute autant le terme d'église africaine que d'église issue de l'immigration. Le pasteur Monchény ne souhaite donc pas définir la composition de son assemblée et explique ne pas non plus chercher à l'élargir. Dans Galates 3 au verset 28, la Bible nous dit « Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave. » Donc moi je crois que l'église du Seigneur n'a pas d'origine ethnique, culturelle ou encore raciale. Donc il y a une connotation négative dans cette expression car elle vise à dévaloriser ce qui n'est pas d'origine française. Pourquoi ? Parce qu'une église qui est composée de français, des souches n'a pas une plus grande valeur qu'une église qui est bâtie au village ou en Afrique. Nous on ne peut rien faire. C'est le travail de Dieu, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est Dieu lui-même qui est en train de prendre. La Bible nous dit « Quand ils mangeaient ensemble, ils partaient ensemble, mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Ce n'est pas l'homme qui allait chercher, c'est le Saint-Esprit qui ramenait les hommes dans l'église. « Quand tu es là, mon cœur est dans la paix. » « Quand tu es là, mon cœur est dans la paix. » À Saint-Denis, le pasteur Paul Taïa prêche chaque dimanche matin devant des fidèles originaires du Sri Lanka. Son église créée en 1993 appartient aux Assemblées de Dieu. Le culte est intégralement en tamoul, l'une des plus anciennes langues du monde encore parlées. Alors qu'on dépeint souvent la communauté tamoule comme fortement structurée, le pasteur et son fils ne considèrent pas leur église comme étant tamoule. « Le tamoule, ce serait la langue. » « Une langue, c'est tout. » « C'est comme si on dirait une église anglaise. » « Ça reviendrait à ça. » « C'est une église tamoule, non ? » « Une tamoule, ça veut dire Sri Lankais, notre langue, c'est tamoule. » « C'est pour ça qu'il a dit une église tamoule. » « Normalement, la Bible est pêchée pour tout le monde, c'est pareil. » « C'est une seule Bible. » Historiquement, les premiers tamoules se sont installés en Europe au XIXe siècle à l'époque coloniale. Mais à partir des années 80, les tamoules se sont massivement exilés en France et en Grande-Bretagne pour fuir la guerre civile. C'est donc une immigration plutôt récente et aujourd'hui encore, certains continuent de quitter leur pays en pleine crise politique. « Je ne sais pas encore combien de temps on reste comme ça, nous, parler tamoule. » « Ça veut dire que c'est mon fils depuis 25 ans. » « Mon fils, il a 19 ans. » « Il ne s'est pas dans 16 ans. » « Il va bientôt. » « Parler français et les paletés cultes et assemblées de l'église française. » « Parce que juste pour moi, tu vois, pour l'un peu arrière, nous on ne parle pas français. » « Moi aussi je ne parle pas français bien. » « Le tamou, il ne comprend pas, il ne comprend rien. » « Même il a un peu des problèmes du langage. » « À cause de ça, nous on a fait un culte tamoule. » « Après, encore 5 ou 10 ans, il a fini. » « Ça veut dire que carrément... » « On n'aura plus besoin de se restreindre à l'église tamoule. » « Maintenant, la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que ces générations-là, est-ce que chez eux, quand ils auront des enfants, est-ce qu'ils vont parler tamoule ? » « Est-ce que si on continue en tamoule, est-ce que ça va peut-être poser problème ? » « Ou il faudra peut-être changer en français ? » « Tamoule, malgache, chinois, kabyle. » « Il est plus facile de démarrer une église avec des compatriotes. » Cela répond aussi souvent à un besoin immédiat. Élargir son assemblée devient ensuite un souci partagé par tous, car chaque pasteur souhaite participer à l'évangélisation du monde. Mais les relations complexes entre religions et cultures au pluriel sont rarement prises en compte, voire niées, dans un souci premier d'affirmer que la foi se suffit à elle-même.